Yo, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format d'émission qui va s'appeler ma scène culte, le MSK. On va partir du principe qu'à chaque fois que je vais voir un film et qu'il y a une scène qui va me marquer particulièrement, je vais vous en faire une petite vidéo et on va commencer tout de suite avec la Snyder Cut de Justice League qui est sortie récemment, qui n'est pas juste un rajout de scène en plus, c'est complètement un nouveau montage. Alors oui, il y a deux heures de film en plus, mais il y a également l'étalonnage de base du film, c'est-à-dire qu'on vire les couleurs rajoutées par Joss Whedon, qu'il a fait pour le film sorti en 2017. On retrouve l'atmosphère cohérente des Man of Steel et Batman v Superman et surtout on a un développement de personnages qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus dense, forcément avec un film de 4 heures, que dans la version de 2 heures de Joss Whedon. Et donc on a également le Black Superman, pas celui-là du coup. Le Superman qui est de retour dans cet épisode avec son costume noir qu'on attendait tous avec impatience, j'ai envie de dire, et qu'on a enfin 4 ans après la sortie du film de base. Alors, petit avis rapide, le film est beaucoup mieux que la version de Whedon. C'est même criminel d'avoir sorti la version cinéma, j'ai envie de dire. C'est une catastrophe. Le film déjà, j'avais pas aimé à l'époque, mais alors là, après avoir vu ça, les 4 heures passent à une vitesse folle, t'es happé dedans, le film est génial. Enfin bref, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais là, pour le moment, ce qui va nous intéresser, ça va être une scène du film en particulier. Alors, vous le savez, je suis très fan, ou vous le savez pas d'ailleurs, hein. Je suis extrêmement fan de la version Enrique Abel de Superman. C'est enfin un personnage qui m'intéresse. L'ancienne version de Christopher Reeves, bon, le mythe était là. Enfin, il a créé le mythe, on est d'accord. Il a créé la carrure, l'image de Superman que tout le monde connaît. Mais les films, je les aime pas particulièrement. Superman Returns, The Brandon Roof. Il m'a pas marqué plus que ça. Il était sympa comme film, mais il m'a pas marqué en tant que Superman. Et alors là, depuis Man of Steel, Henry Cavill, mais alors, il est parfait dans le rôle. Il a le corps parfait pour le rôle de Superman. C'est incroyable. Et l'acting, on voit vraiment que quand il est en Clark et quand il est en Superman, il joue pas de la même façon et il est top à chaque fois. Donc, avec tout ça dit, vous vous doutez bien que la scène qui va suivre ma scène culte du film, ça va être la scène où Barry Allen postule pour décrocher un job de promeneur de chien. C'est parti. Justice Major. You said you had experience walking dogs. You said you had experience walking dogs. You said you had experience walking dogs. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501